Héloïs amis, nous allons aujourd'hui dessiner Grey de Ferritel au Graphic Line Brush. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de croquis, d'un crayon équipé de mine bleue, d'une gomme et éventuellement une gomme de précision, un set de graphite brush, et enfin un relogeur blanc. Je commence par esquisser la forme de l'usage et puis je détaille petit à petit mon dessin. Globalement, ça sera toujours la même construction pour les autres dessins que vous verrez dans cette série de vidéos. Je vous laisse regarder la vidéo pour voir les différentes nuances qu'il y a entre les dessins. Sinon, le dessin est réalisé avec une mine bleue japonaise. Elle a la particularité de se gommer aussi facilement qu'une mine de graphite. C'est un produit en import qu'on a dans notre boutique. Vous aurez sans doute beaucoup de mal à trouver dans une boutique traditionnelle. Si vous n'avez pas besoin de gommer, vous pouvez sinon prendre une bleue standard qui se trouve dans le commerce. En général, ça se gomme aussi facilement ou difficilement que des crayons couleur. Grey est un héros de la série Fairy Tail. Il fait partie de la même ligue que Natsu, Bussi ou Elsa, ou Erza. Les deux sont possibles. Il faut savoir que le R et le L se confondent en japonais, en tout cas pour ceux qui apprennent le japonais. On a déjà fait des dessins de ses persos. Natsu ou Niopico Color. Lucie et Elsa, ou Erza ou Papy Craft. Ce personnage, Grey, manipule la glace. Ça lui permet de créer des outils, des objets pour se battre. Fairy Tail est une série ultra populaire auprès des jeunes. Pour ma part, c'est une série que j'ai arrêté de suivre depuis un moment. Il faut dire que j'en ai vu pas mal de Shonen. Mais forcément, à un moment, les R et le Roche sont assez connus. Mais bon, ça n'explique pas tout. Par exemple, la série Seven Dead Listing. C'est aussi classique, mais la série me plaît beaucoup plus. Une fois le dessin terminé, je passe au Graphite Brush. Alors, je commence par des niveaux de gris, par précaution et par habitude aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurais pu faire le line noir en premier. Il se trouve que pour mon premier essai, j'avais commencé par le gris d'abord. Il faut savoir que pour les prochains essais, je vais commencer par les contours noirs en premier. J'aurais dû le faire le test avant, mais bon, par habitude, je commence par les couleurs d'empissage d'abord, avant les contours. Alors, il faut savoir que si vous faites les contours avant, vous faites gaffe au type de papier. Par exemple, le papier Layout, ça risque de baver. Il faudra faire des tests en fonction du papier. On termine le dessin par des touches de lumière au rologelle. Vous pouvez utiliser ce rologelle aussi pour corriger des erreurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner ou à liker cette vidéo. Et encore plus important, faites-la partager à un max de monde. Sinon, vous pouvez aussi nous soutenir en vous équipant dans notre boutique. Alors, il faut savoir, ce n'est pas du tout obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Sachez que c'est grâce à ce soutien qu'on arrive à produire du contenu. Parce que tout ça, ça demande du temps et de l'argent. Vous pouvez acheter vos matériels ailleurs, mais les autres boutiques ne produisent pas du contenu pour vous tout au long de l'année. En tout cas, sur notre site, que vous soyez client ou non, ce contenu est accessible gratuitement pour tous. Mais si vous êtes client, ça nous aide à en créer beaucoup plus. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !